Sud Radio Bercov dans tous ses états, le face-à-face. 13h04 sur Sud Radio, l'heure pour nous de vous présenter ce face-à-face. André Bercov, vous recevez aujourd'hui le philosophe Michel Onfray et auteur de nombreux livres dont ses deux derniers, Théories de Jésus et Le Fétiche et la Marchandise, les deux aux éditions Bouquins. Bonjour Michel Onfray. Bonjour Michel Onfray. Bonjour André. Bonjour. Alors c'est bien Michel parce qu'à chaque fois que vous publiez un bouquin, vous étiez situationniste dans le Fétiche et la Marchandise, quand je dis situationniste, post-situationniste peut-être, et là vous êtes théologien avec Théorie de Jésus. Et Théorie de Jésus évidemment, de Michel Onfray, on n'attendait pas que ça soit une biographie, mais vraiment une théorie, parce que ce qui est intéressant, c'est que je rappelle que vous êtes athée, Dieu merci, comme disait Ernest Renan, mais que ce que vous dites c'est que Jésus n'a pas existé, mais que ce qu'il est, l'idée qu'il est, ce qu'il représente, est beaucoup plus important et incarné que n'importe quel existant. C'est un peu ça ? Alors disons qu'il n'a pas historiquement existé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu quelqu'un qui s'est appelé Jésus, dont le père a été Joseph, la mère Marie, avec des frères et sœurs, etc. Enfin ça, ça n'a pas eu lieu, je dirais. Mais attendez Michel, vous savez que vous êtes à l'encontre de dizaines de millions ou de milliards de croyants, en disant ça. Non, je suis au contraire en phase avec des millions de gens sur la planète ou des milliards de gens sur la planète. C'est-à-dire qu'en France, oui, c'est effectivement une thèse que n'acceptent pas beaucoup de gens, y compris les athées, qui croient à l'existence d'un Jésus historique, mais sur le restant de la planète, les musulmans ne croient rien de tout ça, les hindouistes ne croient rien de tout ça, les shintoïstes ne croient rien de tout ça, les animistes ne croient rien de tout ça. Je parle des chrétiens, là, je parlais des chrétiens, quand je me disais que vous choquiez. Oui, alors les chrétiens estiment effectivement qu'il y a eu un homme qui un jour est arrivé et qu'il y a eu un père, une mère, etc. Et puis qu'il a été surtout envoyé par Dieu, qu'il est le fils de l'homme, fils de Dieu en même temps. Évidemment, je ne crois rien de tout ça, en revanche, je pense que la clé que je donne, c'est une clé qu'on appelle mythiste. Je ne suis pas l'inventeur non plus de cette thèse-là, elle existe chez Bruno Bauer en Allemagne, et puis ensuite on la retrouve au XIXe siècle, puis avec des théologiens qui sont des gens comme Paul Wicouchou ou Prospère Al-Faric dont on ne parle pas, évidemment, qu'on n'édite pas ou qu'on ne réédite pas, sauf quelques petits éditeurs courageux. Mais cette idée que Jésus n'a jamais existé historiquement, c'est une idée qui existe aussi pour l'islam, mais donc ce n'est pas le sujet. Mais c'est une idée que j'ai dans un coin de la tête depuis bien longtemps. Mon vieux maître, Pierre Verfagnon, m'a dit un jour, vous écrivez une biographie de Jésus. Je pense qu'il n'imaginait pas que j'écrive ce genre de biographie, mais j'ai effectivement écrit la biographie d'une idée. Parce que la chose est très simple, c'est que les Juifs disent, dans la Torah, ce que les chrétiens appellent le Pentateuch, c'est-à-dire dans les cinq premiers livres de l'Ancien Testament, ils nous disent un jour, un prophète viendra, un Messie viendra, il fera ceci, il fera cela, il dira ceci, il dira cela, et puis évidemment ça changera le monde. Et certains Juifs disent, non, ce n'est plus la peine de l'attendre, il est venu, et d'ailleurs il a fait ceci, il a fait cela, etc. Mais toujours avec un œil sur le rétroviseur, ces gens-là, c'est-à-dire Saint Paul, qui s'appelait Saül, avant sa conversion, nous disent, il est arrivé dans tel endroit, avec un père qui s'appelait Joseph, Marie, etc. Enfin, pour toute l'histoire que l'on connaît, mais tout ce qui caractérise Jésus se trouve déjà dans l'Ancien Testament. Un seul exemple. Quand Jésus se retrouve sur la croix, les dernières paroles de Jésus sur la croix, du Christ sur la croix, c'est, mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Lama Sabachthani, oui, tout à l'heure. Ah, mon araméen. Et donc, cette phrase, elle se trouve explicitement dans l'un des psaumes, psaume 20, mille ans avant que Jésus n'existe. Moi, je veux qu'on m'explique, c'est-à-dire qu'au moment où il est en train de mourir, Jésus, il a une bonne mémoire, et il est en train de nous réciter quelque chose qu'il a appris. Non, ça n'a aucun sens. Et juste, Michel Oufri, de la même manière que Mme Bovary a existé, mais elle a existé comme héroïne littéraire, bien sûr, de fiction. Jésus a été fabriqué par des évangélistes qui ont dit, regardez, il a été ceci, il a été cela. Et puis, il y a une couche, des couches importantes qui font que, pendant les siècles, y compris avec l'histoire de l'art, on a fini par ajouter le boeuf, l'âne, la crèche, Gaspard, Melchior, Balthazar, et toute l'histoire qu'on sait. Oui, alors justement, juste, puisque vous avez creusé cela, dans les psaumes, quand vous dites que cette phrase existait dans les psaumes, dans quelles circonstances ? C'est toujours à la suite, soit d'un meurtre, soit d'une immolation ? Oui, la crucifixion, on y trouve même, déjà, enfin, tout y est. C'est-à-dire que j'ai été moi-même étonné par ce que j'ai découvert en travaillant, c'est-à-dire que c'était mon hypothèse, je me suis dit, il va falloir que je la vérifie sur l'ensemble de la biographie, c'est-à-dire que ce n'est pas compliqué, de l'Annonciation jusqu'à la Résurrection, ou si on restait sur le terrain pérematériel de la naissance jusqu'à la mort, et je me suis dit, allez hop, on y va, on commence, on démarre. Et puis, je cherchais, et j'ai trouvé à chaque fois, et à chaque fois, et à chaque fois, et à chaque fois, et à chaque fois. Mais j'ai dit, mais c'est incroyable comme ça marche. Mon hypothèse est devenue une thèse, finalement, parce qu'il n'y a pas un moment où on ne puisse pas dire que quand Jésus dit ceci, fait cela, ou se comporte comme ceci, ou se comporte comme cela, et il n'aille voir du côté de... ou on aille voir, les évangélistes aillent voir du côté de l'Ancien Testament. Vous voulez dire que toutes ces références existaient déjà dans l'Ancien Testament, c'est ça ? Complètement, complètement. Et très précisément, dans le Pentateuch des Juifs, dans la Torah, les cinq premiers livres, où on trouve un nombre considérable d'informations. Donc, on le fait naître dans un endroit où, effectivement, tout est en relation avec la descendance davidique. On lui fait voir le jour dans un endroit où il y aura, comme par hasard, un phénomène céleste qui, comme par hasard, apportera des rois mages qui, comme par hasard, Gaspard, Melchior et Balthazar, sont l'un jaune, l'autre noir et l'autre blanc. Et si on peut croire ça, on le croit, d'accord, mais on peut aussi se dire que, finalement, c'est allégorique et c'est symbolique que les trois couleurs, c'est l'humanité toute entière. Et que, donc, les plaisages qui sont annoncés habituellement par les comètes dans l'Antiquité nous signifient que quelque chose d'important va avoir lieu pour l'ensemble de la planète. C'est ça, le discours. Donc, la proposition que je fais, c'est une lecture allégorique. C'est qu'à chaque fois que quelque chose est dit, on aille voir ce que ça signifie d'un point de vue allégorique. Oui. Alors, justement, et vous dites que chaque, effectivement, chaque séquence signifie quelque chose jusqu'à la fin, jusqu'à la croix, jusqu'à la mort, effectivement, et même la résurrection existe dans l'Ancien Testament, dans le Pentateuch. Oui, c'est-à-dire que cette histoire... Alors, il y a parfois des singularités. Par exemple, la résurrection de la chair, c'est quelque chose de plutôt polignien, je dirais. C'est-à-dire que moi, quand j'ai travaillé, j'ai travaillé essentiellement sur les évangiles, c'est-à-dire que je n'ai pas pris les textes de Saint Paul en disant les épîtres, les lettres aux Corinthiens, aux Romains, etc. Je me suis dit, la biographie de Jésus m'intéresse, et pas seulement ce qu'on ajoute par la suite. Alors, effectivement, il faut aller chercher sur la question de la résurrection une ou deux phrases, et par la suite, ce sera développé par Saint Paul. Évidemment, le christianisme, c'est le Nouveau Testament, et le Nouveau Testament, ce ne sont pas que les évangiles. Ce sont aussi les actes des apôtres, ce sont aussi les fameuses épîtres de Saint Paul, alors là, pour le coup, ça n'a plus rien à voir avec la biographie de Jésus, mais ça se superpose. Donc, le christianisme, évidemment, se distingue du judaïsme, et il se distingue sur un certain nombre de choses. C'est d'ailleurs ce qui fait qu'à un moment donné, les juifs voudront que Jésus soit crucifié, parce qu'un juif qui ne veut pas de la circoncision, un juif qui ne respecte pas le Shabbat, un juif qui ne respecte pas les interdictions alimentaires, un juif qui estime qu'une femme adultère doit être pardonnée alors qu'à l'époque, la loi judaïque invite à la lapider, c'est évidemment un juif qui n'est pas un juif, qui sort du judaïsme. Donc, il s'est passé ce qui s'est passé, mais alors, ce que vous dites justement, alors parlons de l'idée, parce que biographie d'une idée, donc c'est le judéo-christianisme, une idée qui vient. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'idée, puisque l'idée, elle n'a jamais été aussi, en tout cas présente, et aussi, je ne dirais peut-être pas active, mais actée dans le monde ? Oui, c'est-à-dire que nous sommes tous, enfin, nous sommes tous, la question de la guerre des civilisations pose le problème, mais je veux dire que la France, l'Europe est un pays, enfin, la France est un pays de tradition judéo-chrétienne, et l'Europe aussi, on a beau dire que ce n'est pas vrai, que ce n'est pas le cas, c'est faux, il y a des grecs en romains, et puis il y a des judéo-chrétiens, et puis les grecs en romains s'associent aux judéo-chrétiens, et ça fabrique une civilisation tout à fait particulière. Mais on peut tout montrer, c'est-à-dire, je pourrais improviser tout de suite, quelque chose qui montrerait que l'art contemporain, par exemple, est entièrement baigné par le christianisme, entièrement, tout l'art du XXe siècle, l'art conceptuel, l'art abstrait, tout cet art-là, est là pour nous raconter que finalement, dans l'art conceptuel, par exemple, l'essentiel c'est le projet, l'essentiel c'est l'abstraction, l'essentiel c'est l'absence. Saint-Jean dit quand même très précisément, je pense que, pour imaginer même que ma biographie, entre guillemets, est un commentaire de cette phrase de Saint-Jean, il dit au commencement était le verbe, le logos, le verbe s'est fait chair, et donc c'est l'histoire de l'incarnation de ce verbe, parce que moi je pense que Jésus n'est qu'un verbe, c'est-à-dire, quand je dis n'est qu'un verbe, c'est un verbe performatif, il dit des choses, il enseigne des choses, et on estime que ce qu'il dit produit ce qu'il vient de dire, c'est ce que les linguistes appellent le performatif. Un maire, par exemple, vous allez vous marier à l'église, et le maire dit je vous déclare mari et femme. Du simple fait qu'il l'ait dit, c'est dans une logique performative. Quand il dit, ça a lieu du simple fait qu'il le dise. Oui. On va tout de suite reprendre Michel Onfray après cette petite pause, quelques minutes, deux minutes, et puis nous reprenons et nous allons aller un peu plus loin dans cette biographie d'une idée. On continue cet entretien avec Michel Onfray et avec vous au 0826 300 300. A tout de suite. l'article français et patriote présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Bercov dans tous ses états. Et le paradoxe vraiment développé par Michel Onfray, parce que ce qui est quand même très intéressant dans votre livre, il n'y a pas que ça, c'est que vous suivez pas à pas, pratiquement vraiment, je ne dirais pas heure par heure, mais pas loin, l'existence de Jésus telle qu'elle est racontée dans les évangiles et dans les écrits, etc. Et en même temps, vous dites, voilà, il y a ça, il y a ça, et on parle, et Jésus ne connaît pas vraiment son physique. Il a fait ça à 8 ans, il a fait ça à 10 ans, il a fait ça à 15 ans, les marchands du temple. Et en même temps, vous dites, mais tout ça, c'est un concept. C'est intéressant parce que vous suivez pas à pas, mais en même temps, vous dites, oui, mais tout ça, c'est une idée, c'est un concept en marche, c'est un concept qui vient. C'est quand même un sacré paradoxe. Par exemple, aux Etats-Unis, aujourd'hui, vous avez des ateliers d'écriture où on apprend à écrire des romans. Et on se dit, voilà comment il faut s'y prendre pour créer un personnage. Donc, vous avez des gens qui créent, aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup de romans. Les gens, quand ils créent un personnage, la plupart du temps, c'est pour régler leur compte avec une ancienne maîtresse, un ancien amant, un voisin de palier ou je ne sais quoi. Ils racontent l'histoire, ils modifient juste le prénom. Ils ont un voisin qui est blond et d'un seul coup, le héros de roman, il est brun. Ils ont l'impression qu'ils ont effectué le travail de translation. Mais en fait, il y a des personnages qui sont, je ne sais pas, Martin Dugard, par exemple, dans Les Thibauts, qui inventent Antoine, Jacques ou des personnages. Mais alors, on invente totalement des personnages. Et bien là, on invente totalement un personnage, mais avec une espèce de feuille de route. La feuille de route étant que l'Ancien Testament enseignant que le Messie à venir dira ceci, fera cela, se comportera comme ceci, se comportera comme cela. On dit, ben voilà, débrouillez-vous, racontez l'histoire de quelqu'un qui est venu, qui a dit ceci, qui a fait cela, etc. Et donc, on fait un texte, les autres prennent le texte, puis les autres recommandent le texte. C'est-à-dire qu'on parle aujourd'hui des quatre évangiles. Il y a trois évangiles dont on dit qu'ils sont synoptiques. C'est-à-dire qu'on peut prétendument les lire côte à côte, ce qu'évidemment, personne ne fait jamais. Éventuellement, vous les lisez à la queue le leu. Vous lisez Matthieu, Marc et puis Luc. Mais l'idée de dire, j'ai les trois évangiles devant le nez et je regarde comment l'un raconte, les trois racontent la nativité, les trois racontent la crucifixion. Et alors là, c'est rempli de contradictions. C'est-à-dire que vous prenez la crucifixion, il n'y a pas le même nombre de personnages au pied de la croix. Quand Jésus réapparaît, il ne réapparaît pas au même personnage. Il n'y a pas le même nombre de personnages quand il intervient ici, là ou ailleurs, etc. On voit bien que c'est une fiction. Il naît à Nazareth. À l'époque, Nazareth n'existe pas comme village constitué, véritablement. Évidemment, il existera plus tard quand on racontera son histoire, c'est-à-dire au moins un siècle après. Les gens pensent qu'ils confondent les évangélistes et les apôtres comme si les évangélistes avaient rencontré Jésus. Aucun des évangélistes n'a évidemment rencontré Jésus. Je dis évidemment puisqu'il n'a pas existé historiquement. Mais ce sont des gens qui écrivent 40 ans, 50 ans après, voire un siècle après, pour raconter une histoire qu'ils n'ont évidemment pas vécue, mais qu'ils ont vécu sur le papier ou que d'autres ont vécu sur le papier. Mais alors ce que vous dites, Michel Offray, quand même quelque part, c'est un tchat GPT génial, ce que ne sera jamais tchat GPT, bien sûr. Mais il y a quelque chose, c'est-à-dire, c'est une reconstruction, je ne dirais pas à l'identique, mais à la diversité peut-être, mais enfin c'est une reconstruction tout à fait extraordinaire parce qu'on a repris, et d'ailleurs effectivement tous les textes saints sacrés, dits sacrés, se reprennent, ceux-là en tout cas. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que moi j'ai fait des études de philo, enfin j'ai fait 8 ans de philo à l'université, on ne m'a jamais parlé des philosophes qu'on appelle les pères de l'Église, la patristique, les pères de l'Église, Grégoire de Naziance, Méthode d'Olympe ou Dorothée de Gaza ou ces gens, on n'entend jamais parler de leur nom. Alors un peu Saint-Augustin, mais c'est à peu près tout. Alors que pendant 5, 6, 7, 8 siècles, il y a des philosophes, c'est considérable la bibliothèque des pères de l'Église, qui justement essaient de boucher les trous parce qu'il y a des moments où on se dit bon ben alors, ce Jésus, comment se comportait-il ? Comment faut-il se comporter ? Il n'a rien dit là-dessus ? Comment est-ce qu'on peut faire ? Par exemple, Jésus est l'avortement. Qu'est-ce qu'on fait ? Il a dit qu'on pouvait avorter ou pas ? Évidemment, Jésus ne dit rien. Donc vous avez des philosophes qui commencent à disserter là-dessus. C'est-à-dire que l'histoire de l'Occident, c'est l'histoire de l'habillage de Jésus. Ce logos, ce verbe qui n'existe que comme verbe, il faut lui donner une existence réelle et concrète. Donc il y a une chaire de la philosophie, il y a l'histoire de l'art, et d'un seul coup, on commence à peindre Jésus, et comme par hasard, Jésus qui, s'il avait existé historiquement, aurait été un sémite tel qu'on l'imagine, c'est-à-dire la peau basanée, les cheveux bruns, frisés, et quand vous regardez dans l'iconographie, ce Jésus-là n'existe pas. On a un Jésus qui ressemble au peintre qui le peint et qui le peigne, c'est-à-dire qu'il l'invente. Un Jésus blond aux yeux bleus, plutôt scandinave, s'il faut le dire ainsi. Donc plutôt rien que sémite pour utiliser ce vocabulaire. Donc l'histoire de l'Occident, ça n'est jamais que l'histoire du comble, des manques qu'il y a à cette histoire en disant, on ajoute des notes en bas de page de ce que les evangelistes ont écrit. Oui. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'on en arrive effectivement à faire, enfin je veux dire, cette espèce de saga qu'embrasse encore aujourd'hui des millions, sinon des milliards d'hommes. Mais au fond, qu'est-ce qui fait que... Alors vous dites j'ai eu des chrétiens, mais l'islam aussi a emprunté énormément de choses, mais de façon très différente. Oui, alors ça aussi c'est une histoire à faire. C'est-à-dire qu'en amont et en aval, on voit bien que le christianisme se constitue avec les textes judaïques, avec la Torah. Mais la Torah se constitue aussi avec des textes en amont qui sont des textes religieux mais qui ont cessé de l'être. Je pense à tout ce qui relève de Assur, Sumer, Babylone, l'Égypte. Il est bien évident que tout ça existe. Par exemple, le déluge se retrouve dans l'Ancien Testament, mais ça se retrouve dans l'Épopée de Gilgamesh. Donc, on voit bien qu'il y a des sources. C'est toujours sur les épaules d'autres qu'on grandit, c'est clair. Absolument. Et il en va de même avec l'islam parce qu'il y a des judéo-nazoréens et pas nazaréens, mais des judéo-nazoréens qui, eux, constituent des petites sectes. Parce qu'il y a eu autant de chrétiens qu'il y a eu de christianisme, on dirait, que de chrétiens au 1er, au 2e ou au 3e siècle. Ça s'arrête avec Constantin, l'empereur, qui à un moment dit il y en a un, le christianisme c'est le mien, je le décide, c'est ainsi, je christianise l'Empire et l'Empire, maintenant, il va enseigner ce genre de choses et pas autre chose. Mais on ne dit pas, aujourd'hui, on n'a pas le droit aujourd'hui de faire l'histoire du Coran, de faire l'histoire de l'islam puisque si on commence à faire ça, les musulmans ne sont pas contents parce qu'ils disent mais non, l'islam, ça tombe du ciel point à la ligne. Un philosophe ou un historien ne peuvent pas se contenter de ce genre d'informations. Il y a évidemment des sources historiques à l'islam, à la naissance de l'islam, à la naissance du Coran, à l'existence du prophète et de fait, c'est un lignage donc avec le judaïsme, avec le christianisme et avec l'islam, l'ensemble procédant des religions abrahmaniques c'est-à-dire qu'à partir d'Abraham, à partir de Moïse, on va fabriquer un certain nombre d'histoires mais c'est assez drôle parce que chacun ne croit qu'à son histoire. Les juifs ne croient pas à l'histoire de Jésus ni à l'histoire de Mahomet. Les chrétiens ne croient pas à l'histoire de Mahomet et puis les Mahomets ne croient pas à l'histoire de Jésus pas plus qu'ils ne croient à l'histoire de Moïse. Alors qu'ils en parlent dans le Coran. Ils parlent de Jésus et ils parlent de Moïse. Il est question dans le Coran de Jésus, de Marie, bien sûr. Il est considéré comme un prophète et simplement, ils défendent une thèse qui existait à l'époque chez les chrétiens, c'est pourquoi il y a un passage. Ils défendent une thèse qui est que Jésus n'est pas vraiment mort sur la croix. C'est quelqu'un d'autre qui est mort à sa place. Donc ça, c'est une thèse dont on sait qu'elle existe dans le christianisme primitif. Donc on voit bien, effectivement, et vous avez raison de signaler ce point-là, que s'il fallait juste une preuve, mais il y en a plein, juste une preuve qu'effectivement, l'islam se constitue à partir du christianisme qui, lui, se constitue à partir du judaïsme, eh bien, il faut aller la chercher de ce côté-là, bien sûr. C'est très intéressant parce que ça montre qu'effectivement, que tout ça se suit et évidemment se transforme. Michel Onfray, on va parler peut-être côté Jésus et de cette biographie d'une idée que je recommande parce que c'est un livre vraiment passionnant à lire. On va peut-être parler de l'état des lieux de notre douce France, cher pays de mon enfance. A tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Terre de France.fr Le premier site d'articles français et patriotes présente Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Bercov dans tous ses états. On est quasiment 13h30 sur Sud Radio. On est toujours avec Michel Onfray, philosophe, qui vient nous présenter son livre Théorie de Jésus aux éditions Bouquin. Et on sera avec vous dans quelques instants au 0826 300 300. Alors, on ne quitte pas la théorie de Jésus. On la quitte, mais la quittons vraiment. Pour parler un peu, je veux dire, de revenir sur Terre, mais la tombe, on ne va vraiment que j'avais quitté pour parler un peu de ce qui se passe. Et moi, Michel Onfray, je voudrais quand même, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais je suis assez frappé de voir qu'en ce moment, on assiste à l'effondrement, l'effondrement de trois narratifs quand même et qui nous ont occupés depuis quelques années. Ce n'est pas très, très, très vieux. Mais ce qui se passe avec le narratif Covid par rapport à tout ce qu'on sait aujourd'hui sur les effets secondaires, ce qui se passe avec le narratif Russie-Ukraine, ce qui se passe à travers le narratif de réchauffement climatique, ce qui se passe à travers un certain nombre de narratifs où il y avait une doxa, une voix qui répétait du matin au soir et du soir au matin, vous le savez, sur tous les fenestrons et sur toutes les télévisions, etc. Voilà, c'est ça ce qui se passe, c'est ça le bien, c'est ça le vrai. Et puis, le réel frappe à la porte et là, on sent, chez beaucoup de gens, y compris ceux qui étaient totalement, qui fustigeaient, les complotistes, les ceci, les cela, on voit qu'il y a quelque chose qui est en train de changer assez fortement, y compris évidemment sur les sujets qui vous intéressent comme le souverainisme et tout. Est-ce que cette évolution des narratifs ou cette termitarisation, si je peux dire, des narratifs, est-ce que c'est quelque chose qui vous frappe ? Oui, ce que les Américains appellent la post-vérité, c'est problématique parce que la post-vérité, ça suppose qu'il n'y a pas de vérité, pour le coup. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vérité qu'un individu, donc n'importe qui peut dire n'importe quoi sur n'importe quel sujet, c'est la fin de l'expertise, c'est la possibilité pour chacun d'être un expert, c'est l'ubérisation en général, c'est-à-dire que n'importe qui peut faire aujourd'hui et peut être aujourd'hui chauffeur de taxi ou n'importe qui peut être aujourd'hui hôtelier ou restaurateur et accueillir du monde chez soi. Sauf qu'il y a un moment donné, si on réfléchit bien, le jour où vous avez le besoin de changer une valve cardiaque, par exemple, vous n'acceptez pas l'ubérisation de la chirurgie, vous ne voulez pas vous faire opérer par un charcutier. Le jour où vous avez besoin de traverser l'Atlantique, vous n'acceptez pas qu'il y ait une ubérisation du commandant de bord et qu'on nous dise aujourd'hui le commandant de bord à ses brevets pour piloter un ULM. Donc il y a juste un moment où personne ne montera dans l'avion et personne ne se fera opérer non plus. Donc je crois qu'il y a un moment donné où cette espèce de fausse démocratie où il y a vraiment une vraie démagogie où chacun peut dire « Mais moi, après tout, j'ai le droit de parler autant que vous. Je ne sais rien du tout. Je n'ai jamais travaillé la question. Mais je vais pouvoir vous dire autant de choses que vous, voire plus, y compris avec l'agressivité, la méchanceté, la mauvaise foi, le relais sur les réseaux sociaux, etc. » C'est ça qui est problématique. Ce n'est pas la fin de tel ou tel narratif. C'est l'idée qu'aujourd'hui, l'ubérisation est généralisée, y compris de l'intelligence, du journalisme ou de l'information. C'est vrai. Non mais là, le tout qui est l'écalent de tout et que tout se vaut et tout n'importe qui. On est d'accord. Non mais la question que je posais, c'est quand même, il y a eu un management par le chaos. Il y a eu un management par la peur. Il y a eu quand même, ce n'est pas un complot, mais c'est une véritable intention de dire « Écoutez, le bien, c'est là, le vrai, c'est là et si vous n'êtes pas d'accord, vous serez en danger. » C'est ça, Michel Onfray ? Alors, s'il faut prendre l'exemple, je pense que c'est ce qui vous intéresse un peu, c'est peut-être la question de la gestion du Covid, par exemple. C'est facile de faire le malin des années après quand on sait comment ça s'est passé. C'est surtout comme ça qu'il faut penser la chose. C'est-à-dire que quand on essaie de penser de manière dialectique, jour après jour, on ne pense pas exactement la même chose que quand la chose est terminée et qu'on peut avoir un regard rétrospectif. Donc, il y a plein de gens aujourd'hui qui font les malins en disant « Ah, mais moi, je l'avais bien dit, mais vous l'avez dit quand, où, comment et de quelle manière ? » C'est facile après de dire que les gens avaient prévu ce que le futur a réalisé. Mais Michel, est-ce que ça ne vous en... Vous voulez savoir que cette épidémie, elle disparaîtrait parce que c'était le propre du vivant que de mourir et de disparaître. Donc, je veux bien qu'on aille chercher les textes que j'ai pu écrire. Non, je sais. Non, mais c'était pas une attaque. Je sais que vous êtes sensible à ça parce que beaucoup de gens, y compris là, vous savez, quand je vous le dis parce qu'on se connaît assez, beaucoup de gens quand j'ai dit et que vous savez le plaisir que j'ai toujours à vous inviter. Oui, mais Michel Onfray, oui, il a dit ça sur les antivax, il a dit il a été pire que tel ou que Véran quand il a dit oui, le sida, etc. Est-ce que c'est pas quelque chose qui vous a touché et que du coup, rétrospectivement, alors que tout le monde a le droit de dire à un moment donné ce qu'il pense ? Tout le monde a le droit de dire tout ce qu'il pense, y compris des bêtises, mais je vois beaucoup de violence à l'endroit d'un certain nombre de gens qui estiment qu'effectivement je suis sorti de leur vie avec des arguments du genre je suis payé par les trusts pharmaceutiques quand même. Je veux dire quand on a que ça à m'opposer en disant que je suis payé par les trusts, bah oui, ça reste comme ça. Alors moi, je veux bien qu'on fasse des débats d'idées, mais s'il s'agit de dire que je suis devenu une pourriture vendue au capital et je suis payé par les trusts pharmaceutiques, bon, je traite ça par le maitri. Je veux bien qu'on discute un peu de la réalité du vaccin, de ce qui s'est passé, si on peut vraiment débattre, allons-y, mais on est au-delà du débat. Il y a des gens qui ont absolument besoin de haine, qui ont absolument besoin de violence, qui ont absolument besoin de trouver un objectif parce qu'il faut absolument détester chaque matin. Je fais partie de cela pour quelques-uns, c'est pas très grave parce qu'il y a la même chose avec les mélanchonistes, avec les macronistes, ce qui m'intéresse c'est la justice, la justesse, la vérité. Je ne dis pas que je ne me trompe jamais, je dis simplement que l'idée que Bill Gates ait pu vouloir pucer les gens pour pouvoir un jour claquer des doigts et faire un grand reset pour que les gens puissent avancer d'un même pas, je me dis, ces gens-là sont déjà, ils sont pucés eux à leur manière parce qu'il suffit qu'un complotiste claque des doigts pour qu'il se mette en marche comme un seul homme. Donc il y a un moment donné, je veux bien qu'on parle, mais je veux bien reconnaître quelques erreurs, je voudrais qu'on sache qu'il y a un moment donné où j'ai dit aussi des choses concernant le vaccin et les enfants et qu'on pense ce que j'ai dit avec ce que j'ai dit, avec le livre que j'ai écrit qui s'appelle La vengeance du pangolin, moi je n'ai pas honte de dire qu'on peut encore lire ce livre-là et que j'y aurais dit des choses avec lesquelles je ne serais plus d'accord aujourd'hui. Mais il y a quand même une espèce d'hystérie à ne pas vouloir débattre et à simplement jeter l'anathème en disant si on pouvait mettre un bûcher, allumer un bûcher, on mettrai un bûcher dessus parce qu'il est payé par les trésorations Non mais laissons les inquisiteurs et les haineux de côté simplement, Michel Onfray, mais on a le droit aussi d'avoir pensé très sincèrement et penser des choses et réaliser des choses sur lesquelles on peut revenir après tout. Je veux dire, ça fait partie de la pensée, vous savez très bien, la pensée, ça se chauffe à la température de sa propre incendie. Je suis d'accord pour ce que Baudelaire appelait le droit à la contradiction, je suis aussi d'accord pour dire qu'on doit pouvoir débattre sans s'insulter, je suis aussi d'accord pour dire que si on veut échanger on ne commence pas par dire des gens qui sont payés par le grand capital qui sont des compagnons de route du fascisme, moi je ne parle pas avec des gens comme ça, ce n'est pas possible. Après si on veut débattre, on débat de tout et on s'entend sur tout, moi je n'agresse jamais personne avant que de me faire agresser personnellement donc c'est facile à voir, ça fait des années que ça se passe comme ça. à un moment donné, bon, quand on dit que je suis fasciste ou d'extrême droite, je dis non, je ne suis pas pas avec des gens comme ça. On commence par débattre avec des arguments, on me dit vous vous êtes trompé quand vous avez dit ceci, vous commettez une erreur quand vous pensez cela, vous avez écrit à tel moment telle chose et c'était très approximatif. J'entends tout ça. Mais je n'entends pas l'attaque à Dominem parce que ça, je passe mon chemin et j'ai autre chose à faire que de discuter avec des gens qui m'insultent. Mais vous savez très bien Michel Onfray, la phrase de Corteline passer pour un idiot non, moi je ne traite pas d'imbécile les gens qui sont contre le vaccin. C'est la différence. C'est-à-dire que moi je ne dis pas que ces gens-là sont payés par je ne sais pas quoi, par des pédophiles américains. Voilà, je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais payé ces gens-là. Mais vous disiez qu'ils étaient dans l'erreur. Vous disiez qu'ils étaient dans l'erreur. Ce qui était votre droit à l'époque. Je ne dis pas que vous les avez traités par payé par la grand capitale ou par les... Mais vous disiez qu'ils étaient dans l'erreur à l'époque. Oui, je le pense toujours. Oui, oui, moi je... Ce n'est pas la même chose de dire qu'on pense que quelqu'un se trouve et que de dire qu'il est payé par je ne sais pas quoi, le grand capital ou par je ne sais rien. Le contraire des trusts pharmaceutiques ou par un club de gens qui pensent que des pédophiles gouvernent le monde. Moi je n'ai jamais dit ce genre de choses. Je dis mais parlons vaccins. Parlons pasteurs. Parlons acides désoxyribonucléiques. Acides ribonucléiques. Je veux bien. Parlons de la constitution d'un noyau. Moi je veux bien débattre avec ces gens-là en disant d'abord on commence par un truc comment une cellule est-elle constituée ? Voilà, expliquez-moi comment une cellule est constituée. Juste pour demander qu'il n'y ait pas une ubérisation généralisée sur ce sujet-là mais de savoir si les gens qui ont des grandes dissertations sur l'ADN et qui seraient le vecteur d'un totalitarisme savent vraiment comment fonctionne une cellule. Déjà, ça me paraît élémentaire, je pense. Non, bien sûr. Je vous disais tout à l'heure c'est quand vous avez quelqu'un qui se prétend commandant de bord vous avez le droit de lui demander si vraiment il l'est avant que de grimper dans l'avion. Donc là, on a envie d'avoir des débats avec des gens en disant on va faire un petit cours de niveau quatrième niveau collège de biologie biologie moléculaire Michel Onfray le problème je demande du débat je demande pas d'insu mais le problème n'est pas vis-à-vis de vous il faut bien comprendre que ce qu'il y a eu parmi des gens qui vont peut-être à l'excès et sûrement à l'excès c'est pas vis-à-vis de vous pour moi je crois qu'il y a eu il faut en parler juste ça il y a eu un narratif quand même qui a été donné je veux dire officiellement tous vaccinés tous protégés pas d'effet secondaire jusqu'à encore aujourd'hui rien, tout va bien circulaire, rien à voir c'est pas vous qui disiez ça c'est un certain nombre de gens qui faisaient ça et ça provoque en retour des excès de l'autre côté je crois que c'est ça et malheureusement et malheureusement enfin je voudrais aborder un autre Juste André je veux dire que j'ai écrit un livre qui s'appelle Foutriquet qui fait 400 pages et qui est consacré à la démolition de Macron et de sa politique j'ai écrit un livre qui s'appelle La vengeance du pangolin et qui donne ma position sur ce sujet là j'en ai écrit un autre qui s'appelle Grandeur du petit peuple et qui fait l'éloge des gilets jaunes etc. je veux qu'on pense l'ensemble je veux qu'on pense l'ensemble c'est-à-dire qu'on n'ait pas l'impression que parce que j'aurais dit un jour dans une émission de télévision un bout de phrase qu'on pourrait retenir contre moi parce qu'on le ferait tourner sur internet l'ensemble de ce que je suis de ce que je pense sur ce sujet est réductible à cette phrase là donc je défends les gilets jaunes je défends les gens simples et les gens modestes je comprends que des gens aient pu être abusés je comprends le fait que des gens puissent ne plus croire au vaccin parce que ce sont à peu près les mêmes qui ne croient plus en rien et ce nihilisme ou à pas grand chose sauf à la violence ou à l'invective et je ne les méprise pas moi le ne les méprise pas je ne les attaque pas je ne les fustige pas je ne les traite pas de tous les noms et je ne fais surtout pas d'attaque à nominem je dis juste une chose qui devrait paraître élémentaire peut-on débattre avec des gens informés c'est tout après des gens qui ne sont pas informés moi qu'on m'excuse mais je veux dire que si quelqu'un me dit je ne sais pas du tout ce que c'est que le christianisme et j'ai envie d'avoir un débat avec vous sur Jésus je lui dirais excusez-moi mais non allez lire allez vous informer on est bien d'accord juste Michel Onfray nous avons Patricia au téléphone et elle n'est pas du tout ni haineuse ni agressive et là une question à vous poser Patricia bonjour oui bonjour je vous remercie de prendre mon appel alors j'ai été une grande admiratrice des ouvrages de Michel Onfray par le passé sur France Culture je suivais son université populaire d'été voilà et j'étais absolument je vous avoue que ça a été un grand choc pour moi d'entendre les propos de Michel Onfray lors du Covid il dit lui-même que quand on n'est pas spécialiste on ne devrait pas s'exprimer et donc malheureusement je me suis vue traité de voilà de presque propagateur de sida il nous a comparé à des violeurs de jeunes filles j'avoue que j'ai été complètement sidérée par cette position et cet appel parce qu'il parle de ne pas vouloir discuter avec des gens qui sont qui se comment dire manifestent comme des inquisiteurs mais en l'occurrence à cette époque-là Michel Onfray s'est positionné comme un inquisiteur un donneur de morale et de la part d'un philosophe j'avoue que ça m'a absolument déstabilisé et j'ai vu que alors après j'ai cru comprendre qu'il y avait eu un début de regret et malheureusement lorsque Alexandra Orion-Code a sorti son livre Les apprentis sorciers donc voilà vous monsieur Onfray dit qu'il veut débattre avec des professionnels donc on ne peut pas nier que madame Orion-Code est une généticienne et qu'il y a eu énormément de scientifiques de talents qui ne demandaient que le débat contradictoire et ils en ont été privés et donc moi ce qui m'a surprise de la part d'un philosophe c'est qu'en plus il décrédibilise complètement Alexandra Orion-Code au prétexte qu'elle était croyante et qu'une personne qui avait la foi ne pouvait pas être rationnelle et ça je l'ai entendu sur une des émissions voilà donc je suis absolument écoutez Michel Onfray vous répond on a bien entendu je ne réponds pas à ça je veux dire quelqu'un qui dit que j'ai fait savoir que je comparais ces gens-là à des violeurs d'enfants non je ne réponds pas d'accord bon c'est pas sérieux je pourrais porter plainte contre cette dame où ai-je dit où ai-je comparé les anti-vaccins à des violeurs d'enfants enfin c'est n'importe quoi ce que dit cette dame c'est n'importe quoi je n'ai jamais dit les trois quarts de ce qu'elle peut raconter je viens de faire savoir il suffit les gens n'auront pas besoin d'avoir le droit de couture c'est vrai comme vous avez entendu les violeurs d'enfants je n'ai jamais dit que je ne débattais qu'avec des spécialistes je n'ai pas dit ça je viens de dire que je voulais juste débattre avec des gens qui étaient au minimum au courant vous allez dire violeurs d'une fille comment fonctionnait le cellule je n'appelle pas ça un spécialiste j'ai même fait savoir que c'était niveau quatrième si madame m'a écouté je veux dire j'ai demandé un niveau quatrième en quatrième ce qu'on fait en biologie enfin du moins moi quand je faisais la biologie en quatrième ça ne nécessitait pas 12 ans d'études après le bac donc je n'ai jamais dit que je ne discutais qu'avec des spécialistes je disais que je discutais juste avec des gens qui respectent la réalité et madame je pourrais porter plein de pauvres contre vous en disant que vous êtes dans la diffamation en disant que j'ai fait savoir que je vous comparais à des violeurs d'enfants c'est tout c'est délirant maintenant André sur le Covid et sur les vaccins donc moi je vais aller faire un tour si c'est ça je n'ai pas envie de me faire traiter de violeur d'enfants c'est n'importe quoi qu'est-ce que c'est que ce débat qu'est-ce que c'est que ces questions qu'est-ce que c'est que ce délire là je ne nous ai pas comparé à des violeurs d'enfants je n'ai jamais fait ça de ma vie et vous décrédibilisez en pensant qu'un philosophe ne devrait pas dire ces choses là je suis entièrement d'accord avec vous un philosophe ça ne dit pas ces choses là et je ne sais pas si je suis philosophe mais ce que je sais c'est que je n'ai jamais dit ce genre de choses donc tact dans tout cas Michel Onfray moi je répondrai simplement à Patricia il faut quand même vérifier les choses et pas justement chosifier les gens et les mettre comment on dirait à assignation à résidence à étiquette moi en tout cas c'est un peu emblématique de la façon de procéder de ces gens là en tout cas Michel Onfray on le connait moi je l'ai lu et vraiment on peut dire beaucoup de choses on peut dire qu'il se trompe sur telle ou telle chose mais on ne peut pas dire que ce soit quelqu'un qui est dans le dogme et qui est justement dans le manichéisme le plus imbécile ce serait grotesque de dire ça je voudrais juste avant de prendre un autre je voudrais juste parler Michel Onfray à propos du foutriquet que vous avez écrit etc est-ce qu'aujourd'hui politiquement enfin politiquement ce qui se passe aujourd'hui on voit cette espèce de comment dire d'ossification de choses extrêmement fortes de face à face allez d'affrontements etc je ne veux pas parler de tout ce qui s'est passé entre entre Crépole et ailleurs entre vraiment l'ensauvagement enfin mais est-ce que ça devient de plus en plus crispé de plus en plus intense et de plus en plus mais vraiment glauque et nauséeux c'est inéluctable ça Michel Onfray on vient d'avoir un exemple avec ce qui vient de se passer là dans le quart d'heure c'est-à-dire que oui c'est devenu tout et n'importe quoi c'est la haine c'est le mépris c'est le refus de débattre c'est l'emprête à autrui des idées qu'il n'a pas des propos qu'il n'a pas il y a une espèce d'ensauvagement du débat enfin de l'impossibilité du débat aujourd'hui il y a une disparition de l'intelligence une disparition de la culture une disparition de la courtoisie il y a cette idée que la vérité disparaissant peut dire tout et n'importe quoi alors c'est pas impossible que ces sottises sur moi aient été écrites sur internet je veux dire c'est une poubelle remplie d'ordures que les gens se versent sur la tête chaque matin donc il y a un moment donné on ne lit plus on écoute plus ce que les gens disent on est juste abonné à des sites qui nous confirment dans nos bêtises c'est-à-dire que le catholique va regarder des sites catholiques le communiste va regarder des sites communistes il y a même aujourd'hui la possibilité de se fabriquer une information pour soi-même on ne fait pas plus narcissique c'est-à-dire donnez-moi les informations qui me confortent dans ma bêtise moi ce que je lis ce sont des journaux d'opposition à ma pensée des journaux divers et multiples parce que j'ai envie de débattre j'ai pas envie de mépriser les gens ou de faire des attaques à dominem je dis mais discutons sur les effets par exemple du vaccin et puis parlons-en véritablement mais si on commence par insulter les gens c'est pas possible alors oui ce qui se passe dans le débat ce qui vient de se passer il y a un quart d'heure ce qui se passe dans les sociétés dans les cités ce qui se passe dans les trains ce qui se passe en banlieue ce qui se passe dans les petits villages de campagne ou en poignarde des gens c'est la même chose c'est un ensauvagement total avec disparition totale de la raison de l'intelligence de la culture du débat et de ce qui faisait les grands principes de la philosophie des lumières jadis c'est fini les coups de couteau consistent à dire mais vous nous avez comparé à des filles d'enfants c'est pas fini métaphoriquement allégoriquement c'est très exactement la même chose le débat n'est plus possible n'est plus possible heureusement là les couteaux ne sont pas de sortie je voudrais revenir à Jésus c'est pas moi qui les sors je veux dire moi je me défends de ce genre d'attaque au couteau allégorique je dis bien allégorique j'entends bien ne vous faites pas allégorique en disant attaque au couteau et Onfrey il a dit qu'on l'attaquait au couteau sur Sud Radio parce qu'il y a aussi ce genre de défaut d'intelligence qui fait qu'on n'entend plus l'allégorique et là on aurait pu en parler puisque je dis que l'allégorique c'est un pur produit du christianisme on ne comprend pas le symbole on ne comprend pas l'humour on ne comprend pas le deuxième ou le troisième degré on ne comprend pas la plaisanterie on ne comprend pas l'ironie on ne comprend pas ce qui faisait l'esprit voltairien tout ça est fini dire aujourd'hui vous écoutez France Inter pour savoir ce que c'est que le comique tout ça n'est pas fini tout ça n'est pas fini tout ça n'est pas fini Michel ça procède un ensauvagement des cerveaux alors écoutez vous allez voir que là nous avons Robert on va revenir sur Jésus avec Robert qui nous appelle de Marseille qui a une question sur Jésus il n'y a pas d'ensauvagement bonjour Robert bonjour monsieur Bercot bonjour monsieur Mufrey pour moi vous êtes je suis fan de vous voilà déjà bon et puis je vous suis dans l'histoire de Jésus parce que j'avais lu un article parlant du Sinaiticus où on avait trouvé un évangile de Marc en 350 de notre ère et ils avaient vu qu'il y avait 35 000 annotations dessus alors je me suis dit que l'escribe avait écrit bien sûr des évangiles et que quelques érudits avaient modifié ce que la parole qu'on voulait leur faire écrire c'était pour ça cette histoire de l'évangile qui a été écrite plus par des par des érudits que par disons qu'il y avait dans le père de l'église lui a disons donné un modèle et puis les scribes ont modifié toute la la bible merci Robert on va reprendre juste après et Michel nos frères répondra juste après cette interruption la dernière sud radio bercov dans tous ses états appelé maintenant pour réagir 0826 300 300 terre de france point fr le premier site d'articles français et patriotes présente un livre passionnant à lire vraiment passionnant à lire que vous soyez croyant agnostique athée ou même intégriste la théorie de Jésus la biographie d'une idée parce que ça va non pas rebrousse poil mais au contraire ça acte tout ce qui s'est passé autour de Jésus Michel Onfray est-ce que vous voulez répondre à Robert par rapport à l'évangile de Marc oui parce que Robert a absolument raison c'est à dire que il a utilisé un mot extrêmement important c'est l'érudition et ça renvoie aussi à la discussion que vient d'avoir dans le dernier quart d'heure mais j'avais mon vieux maître Lucien Gerfagnon qui me donnait des cours à Caen en pleine période structuraliste marxiste freudienne etc et lui il parlait d'une méthode érudite et il avait tellement raison c'est à dire accumuler un maximum de savoirs sur un maximum de choses pour pouvoir penser intelligemment une question que ce soit celle de l'origine de l'islam que ce soit celle de la production des évangiles que ce soit celle de la production de l'idéologie des antivax ou je ne sais quoi c'est de multiplier les informations pour pouvoir disposer des moyens qui nous permettent ensuite de penser ou de juger et Robert a raison parce qu'aujourd'hui quand les gens nous disent mais il y a des preuves de l'existence historique de Jésus regardez Suétone Tacite Flavius Joseph etc ce que ces gens ignorent c'est que oui il y a dans ces textes des références aux chrétiens qu'il existe des chrétiens ce n'est pas la preuve de l'existence de Jésus historique que je sache d'autre part ce sont des textes dont on ne dispose pas de manuscrits originaux c'est-à-dire qu'il n'y a pas des textes de Suétone qui soient contemporains de Suétone de Flavius Joseph qui soient contemporains de Flavius Joseph ce sont des copies de copies de copies c'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il y avait dans ce qu'on appelle des scriptoriums les gens travaillaient dix heures par jour à recopier des manuscrits et parfois même les gens ne savaient pas ce qu'ils recopiaient et puis parfois il n'y avait pas de droit d'auteur il n'y avait pas toutes ces choses-là et de temps en temps on se dit tiens il a oublié deux trois trucs sur le christianisme le christianisme était une religion officielle et d'état à cette époque-là sixième siècle septième siècle et les manuscrits sont augmentés et donc les gens qui nous disent il y a une preuve de l'existence de Jésus la preuve on en parle dans Flavius Joseph ce sont des gens qui ne comprennent pas que dire qu'il existe des chrétiens c'est la preuve qu'il existe des gens qui sacrifient un culte qui lui renvoient l'existence d'un personnage qui s'appelle Jésus ça n'est pas la preuve que Jésus historiquement existait donc Robert a raison plus on fait de l'érudition quel que soit le domaine plus on est capable de disposer un jour d'un jugement correct et bien renseignez-vous creusez creusez en attendant en tout cas pour s'enseigner vraiment entre autres lisez Théorie de Jésus de Michel Onfray merci merci beaucoup d'avoir été avec nous Théorie de Jésus c'est disponible aux éditions Bouquin tout de suite vous avez rendez-vous avec Brigitte Lai demain André Berco vous revenez de 13h à 14h avec Céline Alonso qui fait son retour avec vous allez parler de miracles avec Didier Van Kovlart je crois et puis demain ce sera Alexis Poulin qui sera aux commandes de midi à 13h à demain sur Sud Radio Sud Radio Bercoff dans tous ses états midi 14h André Bercoff avec terredefrance.fr le premier site d'articles français patriotes